Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Aujourd'hui samedi le 8 septembre 2018, l'heure de faire notre bilan de la semaine au niveau des Kickstarter. Grosse semaine encore cette semaine, ça paraît que l'automne arrive, les éditeurs sont de plus en plus présents sur la plateforme. On a beaucoup de titres qui arrivent, des éditeurs moins connus, mais également des gros blockbusters qui s'en viennent. On a qu'à penser à Martin Wallace qui nous arrive avec un gros jeu. On en a d'autres aussi qui sont arrivés dernièrement que j'attendais pas, donc bien content de vous présenter ça. Donc une grosse semaine, presque une dizaine de jeux à vous présenter. On a beaucoup d'éditeurs québécois également qui ont fait des publications sur Kickstarter. On pense à Stéphane Vachon avec Planetarium. On a la suite, une extension qui est apparue. Stéphane a également parti une nouvelle compagnie d'édition avec Picto Éditions. Et on a Julien Évie qui fait équipe pour sortir un nouveau jeu. Donc un premier jeu chez Picto qui s'appelle Archipirata. Donc un petit jeu assez agréable, facile d'approche, mais beaucoup de stratégie. Également, on a d'autres éditeurs québécois qui fait son apparition pour la traduction de son livre «Donc vous êtes le héros ». On peut l'appeler comme ça. Donc c'est un livre qui a été édité en français l'année dernière. Maintenant, il est sur Kickstarter pour en faire la traduction. C'est l'acte 1 de 3. Il suivra l'année prochaine l'acte 2. Donc j'ai eu la chance de le rencontrer. J'ai plusieurs copies de disponibles. Donc si ça vous intéresse et vous n'allez pas attendre la campagne Kickstarter, je vous invite à communiquer avec moi. Donc je serai en mesure de vous distribuer ça dans la région de Montréal et peut-être la semaine prochaine à Québec puisque je m'en vais au Delirium. Donc, et en plus, en fin de semaine, je m'en vais à Marseille. Donc, semaine très, très occupée. Je vais emmener quelques copies pour ceux qui désirent l'avoir. La première approche que j'ai eue avec le livre semble excellente. Donc j'ai hâte de découvrir la suite. Et j'ai également un petit pamphlet d'introduction à l'histoire. Donc, si ça vous intéresse, c'est un add-on que j'ai également de disponible. On a également reçu quelques copies de nouveau Kickstarter. Je pense seulement à Too Many Bones, très attendu. J'en ai fait un déballage avec mon ami Martin Lafrenière de la Zone et on va vous présenter ça pas plus tard que demain. Donc, notre déballage et notre nouveau concept pour entamer la campagne avec Too Many Bones. Donc, bien hâte de vous présenter ça à la chaîne. Donc, sans plus tarder, restez à l'écoute. On fait notre bilan de la semaine. Qu'est-ce qu'on a fait sur nos achats, notre liste de suivi, ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Spécial Kickstarter du 8 septembre. C'est parti! Parmi les titres sur notre liste de suivi, nous avons confirmé l'achat du jeu de Ryan Lockett, The Ancient World. Donc, deuxième édition d'un jeu paru il y a quelques années. Par contre, on a ici une édition de luxe avec des pièces de monnaie en métal, des jetons en bois, de l'art, donc des cartes supplémentaires qui se sont ajoutées, un gameplay différent, des plateaux de jeu également améliorés. Beaucoup de personnes ont contribué. Donc, au moment de terminer la campagne, on avait presque 4000 contributeurs, plus de 210 000 $ d'accumulés. Donc, une campagne à succès pour une réédition d'un jeu de Ryan Lockett et ça sera le premier jeu de l'auteur dans ma collection. Donc, bien content de l'ajouter à notre collection. Un jeu qui sera disponible en boutique éventuellement, mais les pièces de monnaie et certaines composantes de luxe n'y seront pas. C'est un jeu malheureusement uniquement en anglais, mais très 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 peu de texte sur ce jeu-ci, en particulier de Ryan Lockett. Donc, c'est un jeu assez accessible pour une version française. Si vous voulez vous initier à l'univers de Ryan Lockett, c'est peut-être le jeu idéal. Donc, ça s'ajoute à notre collection, à la société des jeux. À l'inverse, on avait le jeu Infamous sur notre liste de suivi. Une campagne qui lève difficilement. On avait mis espoir sur le fait qu'une version française était disponible si un certain nombre de contributeurs allaient être présents à la campagne. On en avait besoin de 500. On en a seulement 48 présentement. Donc, version française, ça ne sera pas pour immédiatement. La thématique incarnation de vilain est très très présente dans cette semaine en particulier. Vous allez voir l'ensemble des vidéos. Le thème revient fréquemment. Donc, on va mettre celui-ci de côté, malgré le fait qu'il m'intéressait, pour aller voir les autres du même type qui font leur apparition. Parmi les titres qui se sont ajoutés à notre liste de suivi cette semaine, on parle du jeu Ninti Narkin de Martin Wallace. Un jeu d'inspiration victorienne. Une histoire qui se passe à Londres. À prime abord, lorsque j'ai vu le jeu, je me suis dit, bon, ok, ça va être un très beau jeu. Parce qu'effectivement, l'artistique est excellente, les illustrations sont à couper le souffle. Mais je me demandais si le gameplay allait être intéressant. Lorsque j'ai vu l'introduction de la campagne Kickstarter, j'ai immédiatement été séduit. On parle ici d'une campagne storytelling, donc une histoire qui va dicter les parties. Ici, on a un deck de cartes de 132 cartes d'histoire qui vont évoluer au fur et à mesure de la partie. Donc, les parties vont être assez différentes puisque chacun des personnages incarne un personnage. Chacun des joueurs vont incarner un personnage qui auront une mission, une condition de victoire particulière à eux. Donc, on ne sait jamais autour de la table qu'est-ce que les autres adversaires ont à faire pour gagner la partie. Ce qui rend l'action assez intéressante. Donc, il va un peu à l'aveugle. On essaie de faire notre chemin sans que les autres découvrent ce qu'on doit faire pour remporter la partie. Je trouve ça assez intéressant. Donc, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs. Des parties rapides quand même de 60 minutes. On parle d'un jeu de contrôle de territoire, de gestion de main et de pouvoir varié. C'est également un jeu de dés. Donc, la gestion de main, c'est un jeu assez simple. On a des cartes, on va les jouer et on va dicter l'action de la carte. On va faire ce qui est marqué sur la carte. Par contre, certaines cartes vont pouvoir s'enchaîner une avec l'autre. Donc, on a un genre d'engine building de cartes à faire pour pouvoir être efficace lors des parties. Donc, c'est basé sur les comptes d'Ecune, personnage historique. On parle également un peu de Edgar Allen Poe. Donc, bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Donc, on parle d'un beau début de campagne avec plus de 230 000 $ canadiens d'accumulés, 2222 contributeurs. C'est un jeu assez dispendieux à 102 $ canadiens. C'est une campagne qui se termine le 20 septembre prochain. Et c'est présentement uniquement en anglais. Par contre, j'ai vu apparaître le drapeau français. Donc, je vais m'informer pour voir si ça risque d'être disponible. Donc, jusqu'au 20 septembre prochain, Ninti Narkin. Un autre titre a fait son apparition. On parle du jeu Dark Domains. Donc, un jeu dans lequel on va encore incarner un vilain. Donc, dans ce cas-ci, un nécromancien qui va faire sa réapparition dans un village en apparence paisible. Mais on va commencer à y semer le trouble en engageant des hommes de main pour faire des méfaits, en recrutant des monstres pour envahir le village. Par contre, il va falloir faire attention parce que les aventuriers vont faire leur apparition. Ils vont essayer de venir contrecarrer nos plans. Donc, c'est un jeu de placement d'ouvriers pour 2 à 5 joueurs. Des parties assez longues de 2 heures. On parle de jeux pour 14 ans et plus. Présentement disponibles seulement en anglais. On n'a pas l'information si c'est un jeu qui va sortir en tablette. Mais probablement, puisque l'éditeur, quoi qu'il en ait, à son premier jeu, s'est associé à des compagnies d'édition connues comme Mr. B. Alors, on s'attend à ce qu'il fasse son apparition en boutique. Donc, un jeu qui m'intéresse beaucoup. Très beau visuellement. Un plateau comme je les aime. Un placement d'ouvriers assez sympathique. Donc, un bon début de campagne avec 55 999 $ d'accumulé. 863 contributeurs. Une campagne qui se termine le 30 septembre prochain. Un autre jeu sombre, mais aux illustrations de toute beauté. On parle ici du jeu Draconis Invasion Award. Donc, une extension pour un jeu déjà publié. Un jeu de cartes de deck building. C'est un Dark Fantasy Deck Building Game. On parle ici de 300 cartes d'extension en 12 mini-extensions. Le jeu de base en comprend 500 cartes. Donc, c'est un jeu assez volumineux. Une campagne qui commence très bien. Avec plus de 36 000 $ d'accumulé. 666 contributeurs. Une campagne qui se termine le 1er octobre prochain. Fait à noter un projet canadien de Toronto. Donc, en dollars canadiens. Toujours abordable. C'est un jeu pour 1 à 6 joueurs. Des parties rapides de 30 à 90 minutes. Et ce qui en fait la particularité de ce deck building-ci. Plusieurs mécaniques qui se sont ajoutées. Qui sont très appréciées des gamers. Donc, il y a un aspect un peu legacy. Avec une douzaine de packs scellés. Donc, des cartes et des règlements. Qui vont s'additionner en cours de partie. On a un jeu qui semblerait être très balancé. Il y a des cartes d'événements. Qui vont pénaliser les personnes. Qui sont en avant dans la partie. Donc, pour que le peloton se resserre. C'est un jeu qui est disponible seulement en anglais. Donc, on semblerait que le texte est assez facile sur les textes. Mais comme il est présent sur chacun des textes. J'imagine que ça prend une certaine base en anglais. Pour pouvoir y jouer. C'est un jeu qui sera disponible jusqu'au 1er octobre. Et c'est une suggestion de Dan Solo. Et ma foi, c'est une belle découverte que je ne connaissais pas. Et je vais sûrement le regarder de près pour contribuer au jeu d'ici la fin de la campagne. En plus, le mode Solo est disponible. Donc, Draconis Invasion Award jusqu'au 1er octobre prochain. Pour rester dans le thème des éditeurs canadiens. On poursuit avec Planétarium. Un jeu de Stéphane Vachon. Un Québécois qui nous propose l'extension de son jeu Planétarium. On a ici la possibilité d'ajouter un Frostline. Donc, une gestion de température. Et une extension Époque. Qui fait référence au bombardement de planètes. Donc, du gameplay supplémentaire pour un jeu, un excellent jeu de 1 à 4 joueurs. Des parties de 45 minutes. Un jeu pour 10 ans et plus. Un très bon début de campagne avec 58 000$ d'accumulé. 888 contributeurs. Une campagne qui se termine le 20 septembre prochain. On parle de gestion de mains, de mouvements sur une grille, de collection d'ensemble. Et tout ça pour assister à la naissance d'une planète. Donc, un jeu pratiquement éducatif. Et très accessible. Autant en français qu'en anglais. Et pour poursuivre avec un autre projet québécois cette fois-ci. On parle du jeu publié chez Picto Éditions. On a le jeu Archipirata. Donc, un jeu pour 1 à 4 joueurs. Des parties rapides de 30 minutes. Un jeu pour 12 ans et plus. C'est disponible en version française. On parle ici d'un contrôle de territoire. De points de mouvement. De collection d'ensemble. Et de pouvoir varier. On parle d'un jeu facile à apprendre. Mais avec un bon niveau de réflexion. Donc, possibilité également pour les résidents du Québec. Donc, de Québec et de Montréal. D'avoir un point de collecte. Donc, d'éviter les frais de transport. C'est un jeu très abordable. 36 dollars canadiens. Donc, je vous invite à aller jeter un coup d'oeil de plus près. Avec Archipirata. Un très bon contrôle de territoire. Et de pouvoir varier. Donc, à découvrir. Jusqu'au 30 octobre prochain. Le prochain jeu m'amène dans un terrain inconnu pour moi. Qui m'a toujours intrigué. Et que je regarde de près. Donc, Warfighter. Le Modern Night Combat Card Game. Alors, particulièrement celui-ci. Puisqu'il me fait beaucoup penser à Ghost Recon. Un jeu vidéo. Maintenant, en jeu de cartes. Donc, c'est une série qui date déjà de quelques années. 2014 et plus. Avec plus d'une trentaine d'expansions. C'est un jeu de 1 à 6 joueurs. Un jeu coopératif. De cartes. De gestion de points d'action. Qui peut être joué en campagne. C'est un jeu de dés essentiellement. Et de gestion de main. Celui-ci, on a à gérer le son. Donc, rester silencieux. Pour faire des placements tactiques. Et donc, essayer de mener à bien des missions. Assez intéressant. A suffisamment pour que je regarde ça de près. Je le trouve un peu dispendieux. 45$ la première boîte de base. Sans les stretch goals. Mais tout de suite, ça passe à 110$ et plus. Plus le shipping. Par contre, je le trouve très intéressant. Ce serait mon initiation dans le domaine. C'est un jeu de statistiques. C'est peut-être un... À vous de me le dire, si vous le connaissez. L'Heroa Games, c'est pas mon... C'est pas ma tasse de thé. Mais ça m'intéresse depuis toujours. Puis, je pense que celui-ci peut être peut-être une bonne façon de rentrer dans l'univers. Un jeu disponible seulement en version anglaise. Et pouvant être trouvé dans certains magasins. Sinon sur leur site en ligne. Donc, la campagne se termine le 26 septembre prochain. Et nous regardons ça de près à la Société des Jeux. De retour dans l'univers un peu plus sombre de HP Lovecraft. Transposé dans un monde cyberpunk. Donc, un mélange assez original avec Makina Arkana From Beyond. Donc, on revient ici avec une réédition, si on veut, du jeu. Avec... En ajoutant un aspect storytelling à l'aventure. Donc, un bon début de campagne avec plus de 104 000 $ d'accumulé. 1189 contributeurs. Une campagne qui se termine le 28 septembre prochain. Un jeu essentiellement en anglais. On parle ici de voyager aux confins de l'inconnu face à l'horreur. Et tenter de survivre à l'histoire. Donc, l'aspect particulier, c'est l'histoire qui s'est ajoutée. On parle de 1 à 4 joueurs. Des parties assez longues. De 30 à 240 minutes. Dépendamment des scénarios. Donc, c'est un jeu de cartes de type Steel Punk. Donc, un univers assez haut en couleurs. Mais avec un aspect narratif assez intéressant. On a des tuiles d'exploration un peu à la Dungeon Twister. Pour ceux qui connaissent. Et on doit dépenser des points d'action. Pour cheminer à travers ce complexe-ci. Découvrir de nouvelles aventures. Et tout ça en utilisant des jets de dés. Donc, assez intéressant pour qu'on s'y penche. Je pense que ça peut être intéressant. Seulement l'aspect version anglaise. Ils vont peut-être en barrer certains. Mais je pense que ça peut être assez intéressant. Comme découverte. Si on peut vous présenter ça sur la chaîne. Je pense que ça peut être assez intéressant. Donc, on suit Makina Arkana. Jusqu'au 28 septembre prochain. À la Société des jeux. Et nous poursuivons avec notre jeu de figurine de la semaine. Un jeu publié chez Sony. Donc, une adaptation de jeu vidéo. On parle ici du jeu Horizon Zero Dawn. Une série très populaire pour PS4. Et nous avons maintenant l'adaptation. Jus de plateau. Un peu comme a fait Dark Souls. C'est un jeu qui s'y apparente beaucoup. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs. Un jeu coopératif, semi-coop ou compétitif. Et on doit incarner des tribus de chasseurs. Qui sont aux prises avec des robots. Des machines. Et donc, beaucoup de figurines. Très belles d'ailleurs. Plateau modulable avec des environnements qui vont détailler les mouvements des personnages. C'est un scénario post-apocalyptique. C'est un jeu de figurines qui semble très bien fonctionner d'ailleurs. Puisqu'il y a déjà plus de 606 000 $ d'accumulés. Plus de 3500 contributeurs. Une campagne qui se termine le 28 septembre prochain. Un jeu dispendieux à 162 $ de base canadien. Par contre, beaucoup de matériel à l'intérieur de la boîte. Donc, il reste à voir si le gameplay est intéressant. On va essayer de chercher un peu plus de détails sur le sujet. Présentement disponible seulement en anglais. Et probablement qu'il fera son apparition également en boutique un peu plus tard après la campagne. Donc, on suit l'aventure de Horizon Zero Dawn de près à la Société des Jeux. Et on poursuit avec un jeu de sport. Très peu représenté parmi les Jeux de Société. Mais toujours agréable à jouer. Et c'est une gracieuseté de Mike Fitzgerald. L'auteur qui nous avait offert l'excellent Baseball Highlight. Il nous revient cette fois-ci avec un jeu de football. Donc, un jeu fort sympathique de confrontation de cartes. Permettant à deux joueurs qui s'affrontent de combattre sur le terrain pour un positionnement. Donc, c'est très bien représenté. C'est très fidèle à une partie d'échec de football. Donc, pour ceux qui connaissent la partie. Donc, on parle du football américain, bien sûr. Et c'est donc des cartes qu'on peut utiliser. Donc, qu'on doit utiliser de deux côtés. Donc, on la joue pour un côté défense, un côté attaque. Donc, il faut toujours penser à lorsqu'on la joue, notre carte. Elle va nous aider sur le coup. Mais on va devoir la retourner le tour suivant. Et l'adversaire pourra voir ce qui s'en vient. Donc, une belle stratégie de jeu. Au niveau des jeux de cartes, très sympathique. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs. Donc, possibilité de la jouer en solo. Il est possible, donc, dans le jeu, d'avoir un deck solitaire. Qui va représenter une intelligence artificielle avec 25 cartes. Donc, le jeu de Baseball Highlight est très bien également en solo. Donc, j'imagine que celui du football va l'aider tout autant. On parle de parties de 45 à 60 minutes. Jeux accessibles à partir de 9 ans. C'est malheureusement disponible seulement en anglais. Mais très peu de texte sur les cartes. C'est assez facile à s'y retrouver. Donc, si vous avez moindrement une petite base en anglais, ça devrait bien se passer. Et si on se fie au prédécesseur, donc, il sera disponible également en boutique après la campagne Kickstarter. Donc, on a quand même pas mal de contributeurs jusqu'à présent. 671 après seulement 2 jours de campagne. 34 000 $ d'accumulé. Donc, très intéressant. Et assurément, on va suivre ça de près à la Société des Jeux. Donc, jusqu'au 21 septembre prochain. Parmi les titres que nous suivrons la semaine prochaine, le 10 septembre fera son apparition Until Daylight. Un jeu de survie de zombies pour 3 à 6 joueurs. Également le 10 septembre, Everdell avec un reprint du jeu et les possibilités de l'extension. Un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties de 40 à 80 minutes. Un placement de vouliers. Une collection d'ensemble. Une gestion de main. Donc, un jeu qui a suscité un grand intérêt. À Gen Con. Et le 12 septembre, Artemis Project. Un jeu qu'on vous a parlé à quelques reprises déjà. 2 à 4 joueurs. Un placement d'ouvriers. Un jeu de dés de collection d'ensemble. Pour créer une colonie sur Europa. Pour le 12 septembre, The War One Exodus. Un autre jeu de zombies pour 1 à 5 joueurs. 60 à 180 minutes. Un jeu coopératif. Une campagne narrative qui risque d'être intéressante. Et finalement, le 13 septembre, Teeny Epic Mech. Donc, la compagnie Gimlin Games qui nous revient avec un jeu de confrontation de type méca. Pour 2 à 4 joueurs. Reste à voir si une campagne débloquera une version solitaire. Donc, Teeny Epic Mech. Le 13 septembre prochain. Sous-titrage ST' 501.